Je m'appelle Marie, j'ai 28 ans et je suis diplômée d'un Master 2 en Banque Finance de l'Université de la Sorbonne. Je suis analyste financier chez Storon en CDI depuis juillet 2023. Après une première expérience dans une grande banque française, j'ai décidé d'intégrer le milieu stimulant et enrichissant du financement des startups en rejoignant un cabinet à taille humaine qui correspond à mes valeurs. En tant qu'analyste financier, j'accompagne les startups ayant des projets de financement et de R&D dans leurs projections financières. Je réalise des modèles robustes et réalistes grâce aux informations échangées avec le client et notre expertise. Je m'occupe également de retranscrire l'historique financier ainsi que le prévisionner pour valoriser la modélisation. Ces délivrables de qualité nous permettent de défendre le projet des startups auprès des financeurs et aux startups de piloter leur activité. Ce qui me passionne dans le financement de startups, c'est de rencontrer chaque jour des dirigeants passionnés qui travaillent dans des secteurs d'activité très différents, à savoir la biothèque, l'industrie, la cybersécurité, la santé. J'aime beaucoup travailler dans le financement de startups, aux côtés de mes collaborateurs bienveillants, aux profils diversifiés, intéressants et passionnés qui me permettent d'apprendre chaque jour. Cela est également permis par notre programme de formation complet qui permet aux collaborateurs de progresser en continu. Notre programme de formation complet permet à l'équipe et aux nouveaux arrivants de monter rapidement en compétences et d'être ainsi responsabilisés et autonomes. Grâce à la taille humaine du cabinet, les analystes sont rapidement en contact direct avec les dirigeants lors du processus de production des dénurables. Chez Storun, tous les mois, un membre de l'équipe se voit attribuer le rôle de Chief Happiness Officer. Le Chief Happiness Officer s'occupe d'organiser un team building, de proposer un nouveau produit ou d'améliorer le quotidien des collaborateurs en organisant des activités grâce à un budget dédié. Mon relationnel ainsi que mon envie de fédérer l'équipe m'ont rapidement amené à prendre ce sujet très à cœur. Je vous remercie.